Bonjour, je me prénomme Jérôme Bouscara, je suis artiste peintre. J'ai la chance d'avoir un atelier au fort de Cormeille. Et là je suis en train de commencer la restauration des fresques, qui sont des fresques sur le fort, qui avec le temps se sont abîmées. Et il y a eu un mécénat, du crédit agricole, qui permet effectivement ce travail de restauration. Ce sont des fresques qui ont été faites à la base à la gouache. Et donc comme la salle n'est pas humide, la plupart des fresques ont tenu, mais évidemment certaines se sont écaillées. Et donc il y a un travail de restauration qui est à faire. Sur celle-ci, en fait, il y avait un gros travail sur la partie droite, puisqu'en fait toute la partie droite était tombée. Et il restait quelques éléments éparses qui ont permis de pouvoir effectivement s'apercevoir qu'ici il y avait deux arbres, qu'il y avait une petite fermette qui était là. Le grand intérêt de ce travail, c'est aussi du coup de retrouver la palette de départ. La chance, c'est que c'est une palette assez sobre. On peut imaginer que les personnes qui ont peint, donc il y a plusieurs personnes, on voit qu'il y a plusieurs styles, avec peu de peinture, donc c'était de la gouache. Et ils ont travaillé avec les primaires, ce qui fait qu'avec le travail des mélanges de primaires, on arrive assez facilement à retrouver les teintes. Et après, il faut essayer de retrouver l'écriture du peintre, puisque chacun peint différemment. Et donc on voit, il y a des petites choses comme ça, avec un petit travail à l'éponge. Il y a d'autres choses un tout petit peu plus graphiques. Sur les parties où je suis obligé d'intervenir, du coup, j'essaie de voir la palette de couleurs et essayer de me mettre dans la peau du peintre. Le but du jeu, évidemment, c'est surtout pas, moi je peux, moi je dois intervenir, mais mieux c'est. Dans la mesure où il faut donner le plus de lisibilité au travail historique de la fresque. Il s'agit d'interpréter au minimum pour pouvoir être juste dans l'embellissement de quelque chose qui est existant. Alors dans cette salle, en fait, il y a huit grandes fresques qui vont être restaurées. Sur ces huit fresques, on peut s'apercevoir qu'il y a cinq écritures différentes. Donc on peut penser qu'il y a effectivement cinq personnes qui se sont saisies de la réalisation de ces fresques. Peut-être qu'après, il y a d'autres personnes qui sont venues les aider, mais en tout cas, on voit qu'il y a véritablement des styles différents. Et on voit aussi que, par exemple, sur celle-ci, qu'on a affaire à des personnes qui savaient peindre. Sur celle-là, on voit très bien que c'est une personne qui a vraiment la pratique de la peinture, de par la composition, sur les mélanges de couleurs, sur les accords de couleurs. Et ça, on peut le voir aussi sur la qualité, la façon dont la personne a appliqué la peinture. Et du coup, en fait, la fresque a vraiment à traverser le temps. Alors que l'autre, par exemple, celle-ci, on est sur un travail un peu plus amateur. Alors quand on dit amateur, ce n'est pas péjoratif, ça ne retire en rien la qualité de la fresque. Mais on peut s'apercevoir que, du coup, la façon dont la personne a appliqué la peinture, ça a eu une incidence sur le vieillissement. Et sur celle-ci, malheureusement, toute la partie haute du ciel est à faire tomber, puisqu'elle est en train de s'écailler complètement. Donc, on va prendre des photos pour être bien sûr de bien, effectivement, retrouver bien les couleurs, préparer toutes les couleurs en amont. Et sur la partie basse aussi, sur les petits chalets, donc il y a un écaillement important qui s'est fait. C'est vrai qu'avec la première, avec les pogniers et celle-ci, en fait, ce sont vraiment les deux fresques qui ont vieilli le plus difficilement. Les autres ont plutôt bien tenu parce que la pièce n'est pas humide. Mais par contre, il va y avoir des petites rustines à poser, parce qu'il y a des parties manquantes. Mais là, par contre, le travail va être facilité par le fait que j'ai toutes les indications de couleur et toutes les indications de style. Sur l'organisation du chantier, comme j'ai la chance, effectivement, d'avoir mon atelier sur place, donc j'essaye de venir travailler un petit peu plusieurs fois par semaine, j'ai décidé de commencer par les deux fresques qui vont me demander plus de travail, ce qui va me permettre après de pouvoir gérer mon temps sur les autres. C'est-à-dire qu'une fois que c'est vraiment ces deux fresques-là, en fait, qui vont me permettre de savoir à peu près combien de temps il va me rester pour les autres. Donc celle-ci, il me reste encore une séance de travail pour l'instant. Je vais passer à l'autre tout de suite après. J'espère, en tout cas je me suis engagé à pouvoir rendre le chantier pour le mois de juin. Normalement, ça devrait pouvoir se faire ainsi. Bon, après on n'est jamais certain de ce qui peut se passer, mais en tout cas moi je fais le nécessaire pour que ça puisse être terminé sur le mois de juin. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501